les nft sont des titres émis sur une blockchain c'est un registre décentralisé fabriquant de la confiance entre des utilisateurs ce registre valide périodiquement des transactions sécurisées par procédé cryptographique certaines blockchains admettent en plus des jetons fongibles qu'ils soient de paiement jetons d'utilité ou de sécurité des jetons non fongibles non librement substituable ce caractère emporte des applications profitables individualisé précisément ces jetons peuvent être affectés à un usage d'identification et ainsi créer de la rareté sur des choses qui autrement n'en aurait aucune l'exemple typique c'est le gif pour sa diffusion la mise en ligne est nécessaire mais ce faisant sa circulation supprime toute rareté que le secret de sa création première permettait de conserver en somme la position d'un nft sur cette chose numérique mais pourrait tout aussi bien être physique voire être une expérience permet de réserver une valeur à cristalliser cette cristallisation pourra porter sur le jeton lequel pourra circuler librement sur la block chain moyennant paiement d'un prix mais alors pour des entreprises relevant des icc quelle opportunité y a-t-il à recourir aux nft dans quelles circonstances est il recommandé d'y recourir car les nft et la block chain on en parle aussi beaucoup du fait de leur impact écologique majeur des nft on n'en fait pas si on ne dispose pas d'un projet qui fasse sens proposé pour quelques ethers des dessins huit bits autogénérés d'autres le font déjà et leur succès dépend essentiellement du caractère ostentatoire que leur détention procure à l'heureux propriétaire le coût de la vanité quelques dixièmes voire 50 ethers de plus leur succès est porté par des communautés des célébrités est entretenu par des traders prêts à investir pour gagner ou perdre des sommes importantes dans ce contexte la spéculation qui va de pair avec la volatilité fait porter un risque élevé pour un projet présentant des bénéfices relatifs pour les entreprises la recherche de sens doit plus pragmatiquement passer par la recherche d'une offre de valeur les nft peuvent contenir certes des adresses url où sont stockés les images des vidéos les gifs des coordonnées géographiques des identifiants mais plus spécifiquement encore il peut contenir des engagements des droits des accès à des services et à des biens c'est à dire des contenus exclusifs des événements en ligne ou en réel des droits à rémunération des droits d'exploitation en cas d'oeuvre de l'esprit cette offre de valeur sera évidemment spécifique selon votre métier créateur studio producteur de biens physique et numérique ou de service exploitant de sites muséaux et autres sites culturels mais dépendra également de votre domaine d'activité l'édition le jeu vidéo le secteur muséal les nft que vous proposerez seront alors nécessairement spécifique vous pourrez proposer des oeuvres unitaires des cartes à collectionner des skins de personnalisation pour jouer vous pourrez encore prolonger une expérience numérique ou physique de jeux vidéo liés à un film d'animation vous pourrez encore proposer à la communauté de participer au financement comme mécènes en contrepartie davantage en nature par exemple des places des avant premières des rencontres avec les créateurs avec les studios des add-ons ou des contreparties pécuniaires en proposant un retour sur investissement vous pouvez envisager les nft également comme moyen de garantir une traçabilité une authenticité vos produits créatifs et culturels ceci dit il faut avoir recours aux nft avec modération ce sont des opportunités mais il présente également des risques lesquels existent déjà les nft ne sont tout d'abord pas une panacée d'autres expériences artistiques ou commerciales existent yves klein proposait déjà une expérience analogue avec ses zones de sensibilité picturale immatérielle dans un autre registre la campagne pour le cognac louis 13 est un bon exemple d'une campagne marketing audacieuse sans nft mille tickets ont été émis auprès d'acheteurs pour assister dans 100 ans à une représentation exclusive d'un film mettant en scène john malkovich avec le produit luxe ensuite les envolées spéculatives et les différents risques doivent encourager à la modération car en plus de l'écologie les risques sont bien réels qu'ils soient individuels ou structurel que ce soit la perte de compte les risques informatique de piratage ou de vol des risques liés à une mauvaise maîtrise des échanges de nft sur les plateformes alors que l'on se trouve dans une période de transition et d'évangélisation et encore des risques financiers il ya de mauvaises informations lesquelles peuvent conduire à faire de mauvaises affaires tous ces risques sont autant de risques susceptibles de nuire à l'expérience et au sens que vous pourriez souhaiter proposer à vos utilisateurs et vous les nft qu'en pensez-vous